Il n'a pas sa langue dans sa poche. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann était sur le plateau de l'émission 8h30 France Info, diffusée ce lundi 26 juin. Au cours de l'échange, le compagnon de Léa Salamé s'est évidemment exprimé sur l'actualité russe, et plus précisément sur la rébellion du groupe paramilitaire Wagner, en Russie. Il a notamment assuré que les opposants de Vladimir Poutine devaient tous se méfier des représailles. Curieux d'en savoir plus sur les méthodes du dirigeant russe, le présentateur Marc Provel a alors demandé ce que faisait une mafia lorsque l'un des siens l'avait trahi en faisant référence à Evgeny Prigogine, le leader du groupe Wagner. Eh bien, on le coule dans le béton ou on lui fait boire du poison. Mais qui va boire du poison ? C'est ça, l'enjeu actuel, a ainsi répondu Raphaël Glucksmann. Sur le plateau de France Info, l'essayiste de 43 ans a également assuré que Vladimir Poutine était à la tête d'une mafia. On comprend que cet homme, dont les apologues en Occident et en Europe nous expliquaient qu'il resterait l'ordre, que c'était un homme qui allait imposer un retour de l'État. En fait cet homme-là, Vladimir Poutine, c'est un mafieux qui a cultivé des mafieux et qui a créé un chaos permanent, a-t-il ajouté, avant de poursuivre, la manière dont les poutinistes, qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans, règnent, c'est le chaos permanent. C'est le chaos dans leurs frontières et à l'extérieur de leurs frontières. Il y a combien de gens qui sont passés par la fenêtre, qui ont bu du thé, qui sont morts du fait de Vladimir Poutine ? Supérieur à supérieur à de Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salam et Raphaël Glucksmann, Vladimir Poutine, est humilié lors de sa prise de parole sur le plateau de France Info, Raphaël Glucksmann n'est revenu plus globalement sur les différents conflits au sein de la Russie expliquant que Vladimir Poutine a été humilié par le coup d'État tenté par le groupe Wagner. En réalité, il est humilié depuis 15 mois par la résistance ukrainienne, et il faut qu'il soit humilié, a poursuivi le compagnon de Léa Salamé. Et d'ajouter, dans l'histoire, les dirigeants fascistes ne tombent pas tant qu'ils ne sont pas humiliés, tant qu'ils ne sont pas défaits militairement. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, capture, France Info Crédit photo, çıkar, c'est réplいました But there's hard times, through the rough times I think you to like me No, sit down, sit back Let me Help you out Sous-titrage ST' 501